Musique Bonjour Youtube et bonjour chers internautes et bienvenue au Manga Café pour un nouvel épisode du Manga Café News avec aujourd'hui plein de news croustilles fondantes Et on commence avec l'histoire de l'Empereur du Japon chez Vega Dupuis Le monstre d'Einstein arrive chez Casterman Le nouveau manga de Sora Le nouveau manga de Daishina Tawawa On Monday arrive sur Crunchyroll Et pour finir vous avez l'habitude les sorties manga du jour Allez Manga Café News et bien c'est maintenant Un petit one shot historique aux éditions Vega Dupuis En fait on va suivre l'Empereur Akihito L'Empereur Akihito, l'Empereur du Japon, l'ancien Empereur du Japon Puisqu'il a abdiqué, c'est le premier Empereur en 200 ans qui abdique du trône Il faut savoir que cet Empereur a pris la succession d'un Empereur qui a quand même mis le Japon en guerre contre les Etats-Unis Donc c'était assez dur Et on va voir son parcours, sa vie, son destin et ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a traversé Depuis son plus jeune âge où il a été mis sur le trône en tant qu'Empereur Jusqu'à la fin où il décide d'abdiquer du trône car il n'a vécu que en tant qu'Empereur mais pas réellement en tant qu'homme On va suivre son parcours, c'est une oeuvre historique très importante qui a été validée par le palais impérial japonais Donc c'est pas rien, c'était pré-publié au Japon dans le poste de Shogaku Kan Donc quelque chose de très sérieux Ça sort le 3 décembre chez Vega Dupuis au prix de 11€ Comme je vous l'ai dit, c'est un one-shot Si vous aimez l'histoire du Japon ou si vous vous intéressez un petit peu plus à l'histoire du Japon Je pense que c'est le manga qu'il vous faut absolument Si vous voulez connaître un petit peu le dessous, on va dire, peut-être pas les secrets Mais comment fonctionne le système impérial japonais et comment fonctionne la vie d'Empereur au Japon Je trouve ça très intéressant et c'est ultra cool que Vega Dupuis nous sorte un petit one-shot de cette qualité Le monstre d'Einstein et pas le monstre de Frankenstein Même s'il y a un rapport Ça arrive aux éditions Casterman le 19 janvier 2022 Donc on a un petit peu le temps C'est une série courte en 3 tomes Donc ça c'est plutôt pratique Qui a eu son petit succès au Japon Et qui est signé par Ryu Miyanaga Qui n'est pas très très connu par chez nous En tout cas assez prolifique au Japon C'est une série qui parle d'un jeune garçon Sur unis et l'isolé à un fils de pêcheur Qui lors d'un accident Est plus mort que vif Mais va être sauvé par un scientifique Un homme traité comme fou Comme un monstre incarné Et va être sauvé par cet homme A la couve on dirait pas un petit garçon On dirait plus une petite fille Je ne sais pas de quoi vraiment va parler ce manga Peut-être sûrement de création Ça oscille entre le fantastique et l'aventure Affaire à suivre On verra bien ce que ça va donner Ça a l'air assez intrigant En tout cas la patte graphique est assez intrigante Donc on verra bien ce que ça donnera Ça arrive le 19 janvier Chez Casterman Pour une petite série en 3 tomes Je pense que ça vaut le coup peut-être de le découvrir Le nouveau manga de Sora Par le youtuber La mangaka Sora Elle sort en parallèle d'une autre série Le jeu de la mort Disponible d'ailleurs aux éditions d'Elcourtoncam Donc peut-être que vous connaissez le jeu de la mort Elle bien sort un nouveau manga Qui est en pré-publication au Japon Enyoku no Drops Il est en pré-publication Donc dans la revue saisonnière The Anato Yume de l'éditeur Akushensha Il fait la couve On a aussi ce petit lit de color Et en gros l'histoire c'est que Tous les humains peuvent voler Sauf l'héroïne principale Et on va y suivre une petite histoire de romance Où justement cette héroïne est la seule humaine Qui ne peut pas voler On va voir ce que ça donne Alors c'est un shoujo un petit peu fantastique Faut être amateur du genre Mais n'hésitez pas surtout A découvrir ce manga Sur les sites de lecture en pré-publication Qui sont disponibles De Lego ou pas Vous faites comme vous voulez Mais bref Nouveau manga pour Sora Qui m'a l'air assez fortement sympathique Dans son style Donc si vous connaissiez le mangaka Enfin la mangaka Avec le jeu de la mort Dites moi en commentaire Si ça vaut le coup de lire Le jeu de la mort Aux éditions de Le Quarton Cam Et en attendant Quand cette série arrivera par chez nous Et bien bien sûr On en reparlera On reste dans le même magazine de pré-publication Donc le The Anato Yume Oui on reste dans le même magazine de pré-publication Pour un nouveau manga d'une autre mangaka Daishina Il s'agit de Fivekine Tensen Un nouveau tout nouveau manga Qui vient de commencer également sa pré-publication Dans le même magazine Que son prédécesseur De la news précédente Et donc en gros Dans ce nouveau manga Qui ne fait pas la couve du coup Mais qui est un petit dit de color On va y suivre en fait L'histoire d'une jeune fille Qui fait d'horribles cauchemars Mais qui en fait Ces cauchemars seraient liés à une vie antérieure On verra ce que ça donne On ne sait pas encore vraiment le synopsis de l'histoire En tout cas si vous ne connaissiez pas La mangaka Il y a The World It's Beautiful Qui est aussi disponible aux éditions d'El Quarton Cam Donc voilà Si jamais vous ne connaissiez pas La mangaka Mais vous connaissiez The World It's Beautiful Et bien son tout nouveau manga Vient de sortir en pré-publication au Japon Affaire à suivre Si aussi ça arrive par chez nous Mais on verra bien Il n'y a plus qu'à attendre Deux prochaines news Alors on en avait parlé Dans une précédente news Mais c'était pour la saison 2 Qui est disponible en simulcast Sur Crunchyroll Et bien Tawa on Monday Arrive également Avec la saison 1 Parce qu'elle était complètement inédite en France Il n'y a pas eu de simulcast Et bien Crunchyroll Corrige le tir En mettant les 12 épisodes L'intégralité de la saison 1 Sur sa plateforme Donc du coup Vous pouvez commencer la saison 1 Et voir du coup la saison 2 En simulcast Juste après En gros Je vous la refais rapidement On va suivre cette jeune fille Avec des attributs très avantageux On va pas se cacher Qui chaque lundi Se retrouve dans le tram Avec un employé de bureau Et il discute Et forme des liens Et Vous savez très bien Vous savez très bien ce qui se passe Quand il y a une fille Mignonne Avec de très gros attributs Ça part vite en live Voilà Clairement c'est le genre de série Voilà un peu ecchi Un peu voilà Un peu mignonne C'est pas mon délire Mais En tout cas Si vous vouliez découvrir la série Et qu'il n'y avait que la saison 2 Sur Crunchyroll Bah la saison 1 Est actuellement disponible Donc voilà Si c'est votre genre d'animé Ou votre délire de regarder ce genre d'animé Allez-y Faites-vous plaisir C'est dispo sur Crunchyroll Après toutes ces news croustifondantes Il est temps de passer aux sorties manga du jour Et aujourd'hui Il y a beaucoup de bonnes choses qui vont sortir On commence chez Pika Edition Avec le 12ème tome de Magical Task Force Asuka Et le 10ème tome de Spirit Seeker On passe chez Panini Manga Avec le 5ème tome de Banana Fish Perfect Edition Aujourd'hui chez Glena Sort le One-Shot Les Architectes de Babel Et le 3ème tome de Dare Call On passe chez Delcourt Tonkam Avec le 1er tome du Light Novel Le Dévoreur de Souvenir Le 10ème tome de la Perfect Edition de Maison Ikoku Le One-Shot My Capricorn Friends Et le 2ème tome de Réincarner dans un autre monde On passe chez Soleil Manga Avec le 8ème tome de Chocolate Vampire Le 1er tome de Monster Girl Collection Le 3ème tome de La Sorcière Invincible Et le 1er tome de The Vampire And The Roses Et pour finir Chez Kazé On en avait parlé il n'y a pas très très longtemps The Promised Neverland Mystic Code Ainsi que le Collector The Promised Neverland Mystic Code Plus le Roman 4 Et bien évidemment vendu séparément Le 4ème roman de The Promised Neverland Voilà Dites-moi aujourd'hui S'il y aura un petit craquage Pour cette fin de mois Est-ce que vous allez un petit peu Vous mettre en difficulté Pour craquer pour des mangas Dites-moi si Il y a un manga qui vous intéresse Et quels seront vos achats manga Aujourd'hui Mais dites-moi aussi en commentaire Quelle a été la news Que vous avez préféré aujourd'hui Vous le savez Comme d'habitude C'est un plaisir de partager ça avec vous Et dans tous les cas Nous on se retrouve demain matin 7h pour plein de nouvelles news Croustifondantes Donc d'ici là Prenez soin de vous Passez une agréable journée Et profitez de vos vacances Si vous êtes en vacances C'était Merrick Bonjour Les internautes Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada